Salut les amis, bienvenue sur BlackPandaMiningTV, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Voilà, donc je vous partage le petit live que j'ai fait sur la chaîne YouTube de Jean-Jean Labricole, chaîne pour laquelle j'ai participé notamment sur les discussions concernant le minage par microprocesseur et où j'ai eu le plaisir d'avoir des intervenants de marque. On a eu le développeur de Raptorum RTM en France, on a pu échanger, Baguette, et puis bien évidemment le coin du mineur aussi qui est assez spécialisé dans la partie notes. Bon, je vous laisse découvrir tout ça, petite séquence et puis bien évidemment si vous voulez voir intégralement le live, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Jean-Jean Labricole. Voilà, bon visionnage à tous et puis bienvenue donc sur BlackPandaMiningTV. Bon, moi je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un panda de trop dans la conversation. Ouais. On a relooké la gigipoule pour que ça soit raccord avec l'invité du jour quand même, c'est quand même fort ça va ? Ouais. Ouais, c'était simple dans ce but-là. Regardez, je vous les ai mis côte à côte, ça va arriver, je pense qu'il y a un petit décalage. Nous on est ravis de t'avoir. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en plus c'est Ara qui t'a proposé de venir et qu'en fait on s'est parlé 5 minutes, je ne te connais pas du tout. C'est vrai, c'est vrai en plus, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde te connaît, Jean-Jean, c'est vrai, mais on peut te remercier d'ailleurs, je pense. De toute façon, tu fais partie de ces mecs dans le dur, qui ont démocratisé aussi cette partie mining, donc je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent bien évidemment le mining, sauf que tu as une pédagogie dans ton approche qui est très intéressante. Je ne dis pas qu'à cette époque-là, je ne suis pas allé sur ta chaîne pour voir des choses. Ah, ça fait bien, ça fait plaisir. Des pays, non ? Non, mais ça fait super plaisir. Ben non. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chaînes, moi j'ai échangé avec d'autres Youtubers qui n'ont rien à voir avec le mining, mais qui sont dans la voiture électrique. Et c'est pareil en fait, ils ont créé leur chaîne parce qu'en fait, ils cherchaient du contenu et puis il n'y avait pas. Et comme Monsieur TK a obligé, parce qu'à la base, Monsieur TK, il ne faisait pas de vidéo, il faisait des articles. Il s'est rendu compte que rajouter la vidéo, ça permet en fait de mieux partager l'information et puis les gens, ils en ont besoin en fait aujourd'hui. Non, non, puis bon, ravi à vous tous aussi, Baguette, bien évidemment, honorée. Ara, ouais, sympa, parce que c'est un gros boulot qu'il fait sur la partie poule, je le sais. Non, non, mais j'en suis conscient, je n'ai pas, aujourd'hui, vraiment c'est impossible de rémunérer ou de quoi que ce soit. Même moi, j'ai du mal à, voilà, attirer quelque chose à la chaîne, mais je suis ravi qu'il soit là. Et puis on a plein de bonnes choses devant nous, je pense, j'espère. J'espère. Ouais, 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 on peut en parler, mais on peut en parler, c'est intéressant parce qu'il y a aussi la vision de Baguette, parce que c'est vrai que pour le coup, clairement, RTM, bien évidemment, avec l'enjeu du CPU mining, et j'en parle assez souvent au travers de la chaîne, enfin de la mienne, cette adhésion croissante, même toi d'ailleurs, Jean-Jean, dernièrement sur tes derniers épisodes, je pense que c'est bien aussi. Toi, ta chronologie, elle est sympa aussi, j'ai vu qu'il y a un SWOT qui est fait, donc les forces et les faiblesses, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Effectivement, pour que ce public qui ne connaît pas trop la partie mining puisse faire un distinguo déjà dans l'aspect du mining, mais c'est vrai que sur l'aspect du minage par CPU, de façon, de manière générale, je pense que le minage contribue aussi à cette fameuse blockchain, de toute manière, donc je pense que ça a peut-être un intérêt, de toute façon, pour des développeurs type, ben voilà, RTM, qui est de plus en plus d'adhésion au travers du minage. Tu me trompes, tu me dis, si je me trompe, Baguette, là-dessus ? De toute façon, nous, on a toujours eu le même discours, c'est-à-dire qu'on n'a jamais en jouant à acheter quoi que ce soit, et on a toujours dit que déjà, miner et holder, c'est participer à la sécurité du réseau, c'est énorme, tu vois ? Donc, pour nous, c'est déjà, c'est quelque chose qui est déjà un pas vers participer au projet, tu vois ? En fait, faire partie de l'équipe, c'est participer au projet, pour moi, c'est participer à la vision du projet, tu vois ? Oui, alors, il y a aussi cet engouement sur Ghost Rider, l'algorithme, j'en ai parlé dernièrement, c'est vrai qu'on voit multitude de projets qui se sont agglomérés au travers de cet algo. Ah, et puis, ils ne se font pas chier, c'est des copiés-coulés totales du projet Raptor. Au niveau des blocs, au niveau des nodes, en fait, c'est les mêmes blocs, ils ont trouvé la bonne technique, et puis, ils y vont. Oui, alors, moi, j'essaie d'être le plus neutre possible, de ne pas trop prendre de part d'intérêt, parce que je suis pro-RTM, pour moi, ça a été la référence, ça l'est toujours, d'ailleurs, de toute façon, je pense que c'est, pour ceux qui ne me connaissent pas, du moins encore, moi, clairement, j'ai démarré le minage CPU quand RTM est arrivé sur le marché. C'était une dinguerie, et j'en ai parlé assez souvent dans certains de mes épisodes, et Bayet le sait très bien, puisque j'ai vu aussi certains échanges qu'il avait pu avoir sur YouTube aussi, également, sur cette pluie de processeurs de 3900X qui est arrivée, et c'est vrai qu'après, bon, ça a changé aussi, le fait que la fin du minage, je me rappelle d'ailleurs de votre dernière soirée sur The Merge, Jean-Jean, avec TK. Et Jules aussi, c'est quelque chose. Oui, oui. Et puis surtout, la matinée, c'était très très rigolo, on était tous les deux à train de faire notre petit live dans notre coin, et on s'est rejoints. Ça, c'était vraiment un moment inoubliable. Oui. Ça a été le grand tournant pour nous tous, de toute façon, en tant que mineurs, cette fin de minage de TK, mais ça a été la naissance, je pense aussi, la naissance d'un autre type de minage. Alors, je ne dis pas que le GPU, c'est un peu ce que, dans mes derniers épisodes, ce que je disais, a perdu ses lettres de noblesse dans le domaine du minage, ni même les ASIC avec des faibles consommations, etc., pour des projets intéressants à miner. Mais quand je parle de notion de démocratisation du minage, je pense que là, effectivement, le CPU a toute sa place. Alors, c'est vrai qu'au travers du Ghost Rider, c'est intéressant d'en parler ce soir, parce que pour le coup, moi, ce que je pense, et c'est ce que je disais, c'est qu'il y a des projets qui sont... d'ailleurs, avec Macartronic, que je salue au passage, pour le coup, c'est de se dire, il y a tout un tas de projets qui sont pétés, où les mecs ne se prennent pas la tête, je suis d'accord avec toi, Jean-Jean, c'est un copier-coller, et qui vont partir à la cave. Mais on a quand même arrivé à sortir deux, trois autres projets qui commencent à être pas mal et assez intéressants, malgré tout. Et cet algorithme qui finalement a quand même vachement changé la vision des choses sur le minage, il est intéressant aussi parce qu'il permet d'avoir une faible consommation d'énergie, je trouve. Même si après, il va falloir faire le distingo sur certains process qui chauffent plus que d'autres sur l'algo, sur l'algo Ghost Rider, mais je trouve quand même que c'est nous, mineurs de CPU, c'est vraiment génial qu'il ait pu avoir cet algo qui sorte. Parce que là, on va en parler, vous-même, vous êtes concerné de toute façon, Ara et toi, Jean-Jean, je pense sur le prochain référencement de ce coin-là sur la poule Jean-Jean, c'est peut-être le Zephyr. Et qui là, forcément, est intéressant aussi à aborder parce que Randomix, on ne peut pas dire que c'est un top algo non plus dans la consommation, c'est un super algo, bien évidemment, pour tout ce qui est, je pense, traçabilité, enfin, du moins, anonymat, là-dessus, initié par au départ Monero, mais bon, ça consomme et puis les Chinois qui, eux, n'ont pas la même problématique que nous en termes d'énergie et qui ont surtout des accès que nous, on n'a pas sur des microprocesseurs de combat, fait que le Randomix, à un moment donné, est rapidement, quand il y a un projet qui sort avec le Randomix, est rapidement pris d'assaut et la difficulté, elle augmente au maximum. Et là, on arrive, je pense, ça va être intéressant ce soir, c'est de parler sur cette notion et ça, ça concerne, je pense, le mining, que ce soit du GPU ou du CPU, c'est la notion d'être early, j'en parlais avec Piat, tout à l'heure, rapidement, c'est vrai que là, on est, finalement, c'est vrai que toi, tu vois, Jean-Jean, t'as connu ça aussi, c'est intéressant d'avoir ton, ta vision des choses, t'as connu, finalement, des projets sympas, en plus, dans le GPU, où il y avait quand même une moyenne de rentabilité qui était quand même assez stable et sympa pour pouvoir avoir quelque chose de correct pour miner un GPU et où là, on s'aperçoit qu'en ce moment, il faut être early, non-stop, quoi, sur les projets. Et c'est crevant, c'est crevant, mais moi, pour le coup, ça m'a permis de faire une opération maximum, là, et je l'avoue, ce soir, c'est Zephyr, j'étais early dessus, j'ai pris un maximum et je ne m'y attendais pas. Bon, voilà. Je suis désolé, en fait, j'ai apparemment, oh là là, Maker Tronic s'est fait hack, apparemment. Ouais, il a dit ça, il s'est fait hacker 34 000 USDC. Où ça ? Où il s'est fait hacker ? Il s'est fait hacker sur son wallet, j'ai oublié le nom, je vais me faire taper sur les doigts. Zellcore ? Zellcore, effectivement, Zellcore. Mais non, et en plus, c'est possible, et justement, le problème, c'est qu'il n'y arrive pas, il a regardé les logs et tout ça, il n'a pas réussi à voir ce qu'était le souci. Il a juste eu son wallet vide quand il l'a réouvert. Oh la vache ! Trois plaques, ça fait mal. Oh la, je ne veux même pas imaginer, franchement, je suis désolé. Franchement, là, je viens de le voir en live, je lui ai proposé de venir, en fait, parce qu'il était dans le chat. Il est dans le chat ? Il est sur. Ouais. En plus, c'est lui qui est l'un des premiers, justement, à nous dire, à faire gaffe les gars, vos wallets. Il a fait une vidéo la dernière fois. Il a fait une vidéo. Ouais. Justement. Je suis désolé. Le pauvre, putain. Je suis à tout cœur avec toi, ça me fait vraiment chier, parce que, en plus, ouais, oh la 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 la. Il avait passé des salles de nuit, parce qu'il avait justement réussi à faire des bons trucs. Alors là, moi, j'ai toujours pas... Justement, en plus. La perte potentielle de mes Dinex, là, qui sont sur un wallet que j'ai moi-même encrypté, mais alors là, ça, ça me casse tellement les pieds. Ça me crie ça. Le fait qu'on puisse te hacker, qu'on puisse te piquer tes trucs. Bah ouais. Oh la la. Je suis vraiment désolé. Bah le drag. Donc surtout, continuez bien à miner avec vos wallets sur Exchange. Non, lol. Lol. En même temps, ce Exchange, voilà, au pire, c'est TradeOgre qui va le mettre en maintenance et puis tu auras tout perdu, mais... C'est marrant que tu parles de TradeOgre, parce que TradeOgre, c'était l'un des premiers Exchange qui avait référencé RTM quand il est sorti au départ. On ne trouvait pas sur beaucoup d'Exchange, RTM, quand il est arrivé, sur le rapto. Moi, je le rappelle. SouthEx, SouthEx Exchange, l'Amérique du Sud. SouthTrade, pendant pas très longtemps. Ouais, c'est TradeOgre. Moyen. Non, puis après, c'était celui qui... Ouais, le boost, ça a été CoinEx, mais... Non, mais même avant CoinEx, le fameux... La grosse montée de folie que vous avez eue, quoi, c'était... Je ne sais plus sur quel exchange je me rappelle pas. C'était sur TradeOgre. C'était sur TradeOgre ? Ah ouais. Une dinguerie. Une dinguerie. Ouais, c'était fabuleux, ce... Mais bon, voilà, on a reçu, on a eu, on a eu, voilà, on a eu aussi, là, il aura fallu attendre, une opération comme Zephyr, pour retrouver à peu près ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. De toute façon, RTM, ça a duré quoi ? Le temps que... Je me rappelle tous les... Même les Youtubers américains, ils s'y mettaient à faire des... Des tutos sur comment monter un ray, etc. C'était de la folie. En fait, ce qui est très rigolo, c'est que, pour moi, en fait, en tout cas, moi, je ne suivais pas peut-être d'assez près le monde du CPI Mining, mais pour moi, en fait, vraiment, à partir du moment où les GPU étaient arrivés dans le monde du Mining, les gens avaient complètement... Vraiment complètement oublié le CPI Mining. Et un des premiers projets qu'il a vraiment remis sur le devant de la scène pendant le Bullrun, c'est RTM. Et effectivement, on a eu plein de ruptures de stock, de processeurs, on ne pouvait plus s'équiper. Et moi, je n'avais pas voulu FOMO. C'est pareil, sur le Shia, tout le monde s'est ajusté sur le Shia et sur le RTM. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai vu quand justement le Bullrun s'est fini, je me suis dit que j'aimerais bien vraiment augmenter ma ferme de CPU. Il n'y a pas d'autres coins qui vont sortir, etc. J'ai toujours vu, j'ai toujours voulu m'équiper, mais je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens de réorienter ma ferme, je n'avais pas envie de me séparer de mes GPU. Pas normal, oui, normal. C'est sûr. Moi, je suis vachement... Je sais qu'il y a des gens qui se sont réorientés, il y a des gens qui ont vendu leurs cartes AMD à un moment, par exemple. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Je vous assure que la vie du YouTuber, je pense que tu pourras confirmer à partir du moment où tu consacres un peu de temps et que tu essaies de faire des vidéos régulièrement, tu n'as plus de temps de faire autre chose. Surtout si tu as une vie de famille. Oui, et toi, j'ai cru comprendre que tu as une vie de famille. Moi, c'est un peu particulier. J'ai la chance d'être un... Oui, la chance d'être seul, mais je voyage énormément en Asie. Je suis d'origine asiatique, mon papa est vietnamien. Je suis assez souvent en Asie, d'ailleurs, avec tes... Alors, eux, ils sont dingues aussi dans le développement de codes, etc. Le Vietnam, c'est des sacrés codeurs. Oui, Puis, eux, ils aiment bosser. Ils aiment bosser comme des fous. Je ne sais pas, mais comme tu le dis, il faut être passionné de toute façon, dans ce milieu. C'est un milieu passionné, mais vraiment, pour le coup, pour revenir sur le Vietnam, je dis de suite, entreprendre une équipe de développeurs chinois et une équipe de développeurs vietnamien, le choix est vite fait. Oui, bon, tu as compris. Je continue, je continue de distribuer des RTM, donc n'hésitez pas, c'est sur le comptoir des bricolos. Là, je vais envoyer 5000 RTM à 60 personnes, donc, allez-y. Baguette, on envoie 50, moi, j'en envoie 5000. Mais c'est les siens, en même temps. On va prendre un point. Tous les RTM dépensés, elles sont dédures de sa balance. N'hésitez pas. C'est ça, un désert. Allez-y. Ah, yes, j'en envoie mes 5000. N'hésitez pas à participer. Vas-y, Black Panda, tu peux cliquer. Moi, je clique, c'est déduit. Moi aussi. J'ai pas cliqué le RTM, c'est déjà, j'y crois déjà. Pour participer, il faut juste dropper ta seed de ton white bitcoin. Il y a des gens qui disent qu'on n'entend pas, mais vous, vous m'entendez bien dans le live. Oui, on t'entend bien. Est-ce que c'est pas la balance de ton son sur OMV qui n'est pas réglée ? Je l'ai mis très haut. J'ai mis, attends, je vais encore augmenter. Je suis à 300%. Ah non, c'est au niveau du micro, attendez. 350%, allez. Là, ça devrait aller mieux. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat ? Parce que comme je ne sais pas faire. Moi, ce sera le live le plus long que j'ai fait. Vous avez déjà fait un live ? Non, je suis en train de l'enchaîner parce que je fais partager ma communauté de notre échange ce soir aussi. Ah, oui, c'est vrai. mais je pense que c'est bien d'être complémentaire. C'est un peu dans le sens aussi de ce que je disais dans mon dernier épisode, notamment sur le fait d'avoir des gens comme toi, d'avoir des gens comme Macartronic, etc. Moi aussi. J'aime bien aussi, alors je suis allé, le point du mineur qui est avec nous ce soir. Je vais l'appeler le pro du node. On peut l'appeler comme ça, je crois. Le pro du node. Garçon, j'aurais dû te mettre sur Dero à l'époque parce que franchement, ça a payé mortel, ça, au départ, fin d'année dernière, début de cette année. Dero, c'était un... Ouais, ça l'est, pour toujours, on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Pour moi, c'est un super projet aussi. Mais on est toujours entre le marteau et l'enclume, j'ai l'impression, c'est entre le super projet et la rentabilité parce que mine de rien, on mine et ça nous coûte des sous aussi. Donc, moi, si je peux non-stop le faire, je le ferais. Mais on a un niveau, pour l'instant, de rentabilité où j'essaie d'alterner. C'est rentable pour quelqu'un, mais pas pour nous, en tout cas. C'est moi, pour l'instant, on pourrait dire que je paye pour développer ATM. donc ça sera rentable peut-être. Je ne peux pas vous le garantir, malheureusement. Je ne peux pas vous garantir une valorisation, une rentabilité, quoi que ce soit. Soit vous croyez au projet et puis vous êtes avec, enfin, vous faites ce qu'il faut, ce qui vous intéresse de faire, c'est-à-dire soit un peu en parler ou illuminer ou éventuellement participer si vous avez de l'argent à jeter à la poubelle. Parce que c'est bien de ça qu'on parle en crypto. C'est de prendre son fric et de le jeter à la poubelle, au pire. Non, mais RTM, ce n'est pas perdu. C'est de toute façon, de le miner. C'est ce que je dis à la communauté aussi. De toute façon, rien que déjà, si on pense à TH et dans la logique des cryptos qui est quand même assez cyclique, de se dire à un moment donné, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que le cours, il est peut-être bas, mais on a une difficulté qui est minimum. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir miner du rapto. Parce que, voilà, parce que c'est surtout, c'est ce que je disais, d'ailleurs, on a une équipe de développeurs qui sont des gens qui sont costauds. L'un des fondateurs, c'est un mec qui a un profil de Bitcoin Talk depuis au moins 2011. Donc, en matière de blockchain, on n'a pas affaire à des petits joueurs. Puis bon, il y a des accords qui se créent grâce au concept RTM qui sont probablement en deux venir derrière et qui fera que ça ne pourra que grossir. Et c'est un projet qui, aujourd'hui, de tous ceux qui sont dans l'environnement Ghost Rider, pour le moment, pour moi, c'est le plus sérieux. Donc, tu prêches un converti. Simplement, on a toujours, soit on est dans l'instantanéité à chercher une rentabilité immédiate et en ce moment, c'est pas Ghost Rider ou soit, on pense à miner et là, on est dans une logique à plus long terme ou moyen terme et Rapto, ça ne pose pas de problème pour y aller dans le minage, de toute façon. Après, Zephyr, ce qui serait intéressant, c'est votre vision. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Qu'est-ce que tu en penses de Zephyr ? Parce que c'est vrai qu'il y a... Bon, ils sont sortis là au mois de mai, une levée de fonds, un market cap qui est à 52 millions aujourd'hui en quelques mois. Bon, c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités sur Zephyr qui sont sympas mais c'est pas de ouf non plus le swap sur le portefeuille. Mais quand même, cette crypto-là, qu'est-ce que vous en pensez finalement de Zephyr ? Ce boom-là, cet événement qui nous a un peu bousculé cette année-là. Ce projet est très ambitieux. Il y a beaucoup de choses derrière qui peuvent, si tout va bien, ça va être un très gros projet qu'on risque de connaître tous. mais pour ça, à mon avis, il faut un coup de chance et surtout que tout se passe comme prévu. Mais le projet est ambitieux et j'aime bien ça. Tout se passe comme prévu. Oui, ça ne rime pas trop avec les cryptos, ça. Oui, c'est ça. Ça ne rime pas trop avec n'importe quel projet informatique. Oui, c'est vrai. Et après, tout se passe comme prévu, je sais que ça ne se passe plus. Oui. Non, mais après, c'est du randomix. Je vais mettre mon chargeur sur le live. Ça a permis notamment la repopularisation du mining CPU avec des rentals qui étaient absolument monstrueux sur ceux qui en avaient déjà. Oui. Et puis, aujourd'hui, c'est un peu l'éther du CPU mining parce que quand on va sur, comment ça s'appelle ? Il s'appelle comment dire ? Hred.no, c'est le Zephyr et des fork de RTM qui apparaissent en premier depuis des mois et des mois. Je l'ai mis à l'écran. Alors, il doit y avoir un petit décalage. Et puis, surtout, un autre truc qui est très intéressant en termes de métrique pour se représenter la part du réseau, c'est que Zephyr a deux fois l'émission journalière du Monero. c'est-à-dire que Zephyr est à 160 000 dollars par jour quand Monero est à 80 000. En sachant que Monero c'est quand même le coin dinosaure historique. D'accord. Donc, en fait, c'est le Zephyr qui est le plus gros coin en CPU mining et de loin, en fait. clairement. Exactement. Ok, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, en fait, on regarde l'émission des coins par 24 heures, en fait. C'est ça, hein ? Exactement. C'est combien de coins sont distribués toutes les 24 heures aux mineurs. D'accord. Et donc, plus il y en a, plus il y a de volume et donc, plus il y a de personnes qui peuvent rentrer dedans. C'est ça. Parce que, effectivement, ce n'est pas un truc que nous, on regarde sur les gros coins ou quand on a un petit hashrate mais quand on est comme Pasté et qu'on a quelques centaines ou milliers de cartes derrière, ça a une grosse incidence et ça peut même dicter des choix, en fait. Il y a des fermes de minage qui ne vont pas aller sur certains projets parce que, justement, il n'y a pas assez d'émissions et de volume, en fait. Et ça peut aussi donner un bon indicateur sur la valeur du prix, c'est-à-dire que le market cap d'un coin qui a 6 mois à un coin qui a 10 ans ne fera aucun sens car le market cap est très largement influencé par l'âge du coin, donc les émissions passées. C'est ça. Est-ce que les émissions journalières montrent en gros une espèce de hype par rapport à ça ? On voit que le Zephyr est évalué à environ deux fois plus que le Monero sur une base journalière. D'accord. Mais, ouais, alors, c'est vrai que moi, si on doit comparer le Monero, c'est vrai que c'est vrai que le Monero, la valeur, elle est de 165 dollars pour un Monero, donc il y a du gap si on devait comparer avec un Zephyr. Après, on est un peu sur les mêmes fonctionnalités, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, toujours dans l'aspect privacy, intraçabilité, etc. et c'est vrai que c'est un peu la mode en ce moment, de toute façon, tous ces coins qui sortent, là, j'ai l'impression que c'est très tendance. D'ailleurs, McHartony, qui en parle assez justement aussi sur cette analyse de ses projets. Mais, sur le pont, bon, alors, après 2024, moi, je suis hyper optimiste parce que je pense que je crois que vraiment Zephyr a marqué un pas, a lancé un cap sur, ok, là, ça peut se passer maintenant dans le domaine du minage par CPU grâce à des coins comme ça. On a eu XDAG aussi dans le prolongement, on va dire, plus ou moins d'un random X, puisque random XDAG qui a un super projet avec plusieurs mecs qui sont autour du code, qui ont eu quelques petits soucis de poule à un moment donné, des référencés de Coinex, etc. Mais qui reste néanmoins un super projet, je trouve, XDAG. Donc, on est un peu sur cette balance entre le Ghost Rider et le random X, mais random X, moi, je trouve que, par contre, après, dans la démocratisation, voilà, pour avoir des processeurs qui sont costauds pour pouvoir en miner, surtout avec une difficulté qui est toujours pris d'assaut sur Stalgo, il faut y aller, il faut sortir du fric, parce que les Epic ou les Free Reaper qui sont des gros, qui sont des grosses bombes, il faut quand même sortir des billets de 4, 5 000 balles, Oh, tu exagères un peu, aujourd'hui, on peut se sortir d'une plateforme Epic avec du 64 coeurs 128 RAID pour environ 1 500 euros. Ouais, mais alors là, après, c'est toujours pareil, le problème du random X, c'est que si tu veux, tu vas être obligé de gonfler un budget au niveau de la RAM, parce que c'est un algo qui est très gourmand en RAM, pour le coup, et si tu n'as pas assez de RAM costauds et donc budget supplémentaire, tu ne tireras pas ce qui est indiqué sur ce type de processeur-là, si tu n'as pas la RAM qui suit derrière, alors qu'un Ghost Rider, j'ai envie de te dire, tu mets ta barrette de 16 gigas puis terminons au bout du jour au revoir terminé, ça y va, mais avant qu'on ait des projets aussi crédibles qu'un RTM, bon, là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez tous vu un peu l'actualité, mais c'est vrai qu'en réaction, c'est une dinguerie, en ce moment. En fait, moi, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a un mec qui est venu avec un problème de wallet sur réaction et je pense qu'il avait dû voir des vidéos à toi et quand j'ai vu ce wallet que je n'avais jamais vu, je n'avais pas du tout suivi ce projet et je me suis dit au début, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il est immonde ce wallet réaction. Ouais, ouais. Ils ont... Ouais, ouais. Et pourtant, non, non, après derrière, le coin, en tout cas, il a une belle vie, clairement. Oui, alors à Ara, à la question de Ara, sur la poule Gigi Poule, bon, mon cœur balance, j'ai envie de dire, peut-être sur la poule, mais Subi, j'ai trouvé que Subi, c'était un projet qui avait l'air intéressant, mais après, c'est un peu toutes les mêmes choses comme un Varshain, par exemple. Je parle du domaine du CPU, hein, Manima, bien que Ghost Riders minent aussi en GPU, mais pas du tout avec la même efficience. Mais pour le coup, un projet qui tiendrait la route par rapport à être en face d'un RTM, moi, je ne comprends pas cet engouement qu'il y a sur Réaction, c'est vrai que là, on va sur Airplan, par exemple, ils sont 700 mineurs dessus. Réaction, j'étais un des premiers à en parler en early dessus, il y avait une belle OP à faire. Puis d'ailleurs, c'est marrant aussi que tu ailles sur HRED.no, parce que c'est seulement depuis cette année, les gars, que HRED.no, on a le CPU mining calculator. D'accord, il n'y était pas avant. Ah, je n'ai pas fait attention, tu vois. Jamais, jamais, jamais au grand jamais. on a eu des mecs assez précurseurs comme Ravid Mining, que tu connais bien. Ravid Mining, c'est un sacré précurseur. Ouais, Beaucoup de choses. Ouais, puis il y a du beau contenu, c'est un typiste. On le sait aussi qu'au Canada, ils n'ont pas le même coût électrique et d'électricité que nous. Je crois que, tu en parlais quand même malgré tout, Jean-Jean, dernièrement, il a quand même quitté certaines cartes GPU là-bas en termes de rentabilité. Mais là, je faisais dernièrement un comparatif sur H3.no justement pour parler des 3 900x de l'ancienne génération. Tu t'en prends deux pour 800 balles. Quand tu as une 40 80 qui te coûte 1600 balles qui est à peine à la même rentabilité, j'ai envie de te dire, bon, les gens, il n'y a pas photo, à un moment donné, ils vont naturellement se diriger probablement sur le CPU mining. Après, c'est à nous aussi de pouvoir démocratiser, de les accompagner dans ce côté un peu, comment on dit déjà, tu sais, vulgarisation. Oui, vulgarisation. Du mining, parce que, je t'ai entendu parler, c'est bon, c'est un développeur. Donc, il y a des, c'est super intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, des fois, il y a ça. Bon, voilà, c'est, bon, à nous de t'écouter pour comprendre ce cheminement de ce qu'est un projet Raptorum, je pense, et dans les avantages, les intérêts et les bénéfices que ça peut présenter pour qu'on puisse essayer, nous, après, avec notre langage de le démocratiser de façon plus simple pour les gens, pour nos populations. Bah, tu es le premier de vous en a. Si on doit parler, si on doit parler simplement, il y a un homme avec Konex il n'y a pas très longtemps où, justement, il y avait le founder et moi, j'ai répondu aux questions puis j'ai fait un peu de live translation pour la réponse de Piggy, enfin, de David. Nous, notre déroulé, ça va justement se déclencher au moment des assets puisque réellement, nous, on mise énormément sur la tokenisation mais pas dans, non seulement sur la RWA mais vraiment sur la tokenisation d'informations, notamment la particularité. C'est vrai qu'il y avait le coin du mineur qui était là lors du live et il a échoué d'ailleurs les deux ou peut-être un ou les deux mais c'est vrai qu'on a notre développement en tout cas d'un point de vue utilisation, c'est à partir de la mise en route des assets en réalité. Et c'est là aussi que l'économie de la blockchain RTM va se mettre en place parce qu'aujourd'hui les rewards qu'il y a sur les nodes, tu vas avoir toute la partie frais des assets qui vont venir aussi récompenser les holders de nodes et ça va devenir très très intéressant d'avoir des nodes de plus en plus intéressants au fur et à mesure que le réseau sera utilisé. Oui, et puis comme tu l'expliquais sur la partie nodes, j'avais maintenant capé le nombre d'RTM pour pouvoir en monter un. Je crois que c'était 1800 de mémoire. 1 million 8. 1 million 8. 1 million 8, pardon. 1 million 8, ouais. Donc bon, ça reste accessible. Après, encore une fois, j'ai aussi des gens qui sont sur le live. Il ne faut pas chercher le mien, pardon. J'explique aussi. Il ne faut pas chercher non plus à tout prix l'ultra rentabilité en vous posant cette question-là sur le montage d'un node. Parce que, bon, forcément, tu vas lever un gros processeur et pour le même montant, parce que je crois que le retour sur investissement pour un node, il est de l'ordre de quoi ? 15-20% non ? Sur un node. 1, environ 18%. On peut le consulter. Voilà. Tout ça, ça peut se consulter de toute façon. Bon, il y a du cassement de mon personne pour le coup, j'ai envie de dire, presque. S'il faut reprendre mes propos, c'est à l'heure actuelle. Oui. Justement, le but, c'est de faire tourner énormément. En fait, tout à l'heure, on a parlé du tridème de la blockchain, mais le tridème de la blockchain, c'est avant tout une question d'infrastructure. comment tu crées ton infrastructure de blockchain en réalité. Et la façon dont on a créé, justement, nous, c'est pour sortir un peu, si tu veux, de cette logique où aujourd'hui, pour scaler, tu dois avoir augmenté TTPS ou alors tu dois avoir un layer 2. C'est le cas d'Ethereum. Aujourd'hui, pour scaler, Ethereum a besoin de layer 2. Bitcoin a besoin de layer 2 et d'autres ont besoin de layer 2. Mais nous, notre façon de scaler, elle est un peu différente. En fait, on va élever chacun des différents layers. Par exemple, le layer transactionnel, on va l'élever à l'état de sidechain, plus ou moins, on pourrait dire. Et en fait, une grande partie tournera sur les nœuds et il y aura une notification sur la blockchain par les smart nodes. Donc en fait, du coup, tu n'as pas besoin d'avoir des TPS de malade parce qu'en fait, tu n'auras pas une place dans les blocs énormes qui sera prise puisque ça sera uniquement dans la blockchain. Tu avais entendu ce qu'il y a énormément de choses vont dépendre de notre économie. En fait, elle va dépendre énormément des smart nodes. Après, l'utilisation des smart nodes et des frais qui se font engendrer toute la partie asset, tokenisation, etc. On redistribuait en partie au détenteur de nœuds et en partie aux mineurs. Mais en plus grande partie en détenteur de nœuds, il faut le dire. Ouais. Non, voilà, on le comprend et un RTM, bon, je n'ai pas envie de t'être concurrent, mais quand on a ce type de projet-là qui pour moi est presque un Eutérum 2 dans un autre domaine, c'est ma perception que j'en ai. Je ne peux que pousser les gens à vouloir y adhérer de plus en plus. Mais après, moi, dans la logique... c'est ma promo, c'est chacun... Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Ce que je peux faire, c'est parler du projet, dire ce qu'on fait, dire ce qu'on prépare. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que c'est... tu arrives au fur et à mesure, il faut que toutes les validations soient là, que les papiers soient signés, que les choses soient faites correctement, que le développement soit terminé. Tu as des NDA aussi, c'est ça. Bah oui, toute l'équipe a des NDA obligatoires. Même si dix fois, Piggy, il est un peu... Des fois, nous, on essaie de faire un truc un peu bien, poser marketing et tout, et des fois, il arrive et sur un live, il balance des trucs qu'il ne faudrait pas. Ah merde. Ah merde. Ça fait partie du personnage aussi, tu vois. Mais ouais, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, je ne veux pas... Personne n'est obligé de faux mots, personne n'est obligé d'acheter, personne n'est obligé de miner. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, moi, très sincèrement, aujourd'hui, RTM, c'est vraiment un projet de cœur. Ça me rapporte, pour tout en dire, rien du tout, pratiquement. Et je redistribue énormément à la communauté. Une grande partie de mes RTM a été achetée par moi-même. D'ailleurs, la plus grande partie a été achetée par moi-même. Ou minée, d'ailleurs. Donc voilà, après, c'est toujours pareil. En quoi tu crois, tu vois. Est-ce que tu crois dans les personnes derrière le projet ? Est-ce que tu crois dans le projet ? Est-ce que tu crois que malgré des accidents de parcours, parce que c'est plus long que prévu, parce qu'on n'arrive pas à développer à la vitesse que les gens veulent, etc., comme tout le monde, tout le monde voudrait aller plus vite. Ou tout le monde voudrait que tu ailles plus vite. Ou tout le monde voudrait que tu dises que tu es sur un top exchange. Ou tout le monde voudrait que le site web que tu es en train de préparer depuis un an, ça sorte. enfin, tu vois. Ben non, en fait, c'est comme ça. Il est propre, il est le personnel, le vôtre, d'ailleurs. Oui, il avait été refait, mais ça a été un coup de cosmétique. Mais c'est vrai qu'on a eu un, on est à 50%, on va dire, de préparation sur un autre site web et qui nous prend indépendamment le temps parce qu'on veut faire un truc vraiment, vraiment, vraiment beau, tu vois. Vraiment, vraiment sympa, une vraie expérience et tout, avec des intégrations de 3D, enfin, beaucoup de 3D dedans. oui. Voilà, ce n'est pas forcément des set of skills qu'on a en interne, donc on passe par des personnes qui sont aussi en partie des contributeurs externes. Et ben voilà, les gens, ils font ça comme ils peuvent et puis nous, en fonction de ce qu'on a comme moyen, tu vois. Mais ça, il faut avoir le droit. Alors moi, mineur de garage, de début, j'ai des questions bêtes, c'est un peu, tu sais, comme quand on cherchait à Satoshi qui c'était, etc. Mais combien vous êtes d'équipe de développeurs dans le monde et finalement, la création de ce code, moi j'ai vu un Vietnamien d'origine, qui avait l'air de participer à ça parce qu'on m'a dit fais gaffe, tu dis de la merde des fois. Alors, je ne ferais pas non plus comme taxe de dogmatique là-dessus, mais juste parce que bon, ça devient une légende dans le domaine du mining RTM. Est-ce que c'est secret ? Combien vous êtes de développeurs j'imagine de toute nationalité aussi ? Alors, aujourd'hui, qui travaille, on va dire, à temps plein sur le projet, tu as réellement trois développeurs si on compte Piggy en tant que développeur, mais il est plus dans l'architecture globale que dans le développement. donc tu as trois personnes, on va dire, à temps plein. Après, des contributeurs, en fait, tu en as énormément. D'accord. On a peut-être, tu ne sais pas, on a toujours Piggy à 10-30, mais c'est sûr quand tu prends l'écosystème étendu, mais de réels développeurs qui contribuent de manière collaborative, même si on compte, sans compter les gens qui développent des choses dessus, tu vois, par exemple, des jeux, des trucs, des machins, on doit avoir à peu près une dizaine de développeurs en plus qui contribuent de manière régulière. D'accord. Mais ça, c'est du part-time. Ok. Je rappelle que pour développer la blockchain, on a 5% du bloc reward et de l'argent personnel investi. Ah ouais, Par exemple, CryptoXR, l'année dernière, c'est moi personnellement qui l'ai sponsorisé. Ah ouais, d'accord. Parce que je ne fais pas chaque fois que vous avez des intéressements ou je ne sais pas quoi. bon, à la rigueur, ça, ça ne nous regarde pas en sorte. Non, on aura toujours, c'est, c'est, nous, on a, tout est transparent, tout est disponible, tout est dans les papers en réalité. On a 5% sur les blocs reward et c'est tout ce qu'on a, en fait. Et donc, c'est pour ça que la plupart de l'équipe qu'on a fait un fair lunch, ils ont miné comme les autres, tu vois, ou ils ont acheté comme les autres. Mais bien sûr, c'est un pari de se dire qu'à 5, 6, 10 ans, il y aura l'adoption de cette blockchain-là et les 5% de blocs reward, ça représentera quelque chose de très intéressant, quoi, tu vois. Yes. Donc, Jean-Jean, toi, prochainement, alors, et Ara, ça y est, ou pas, c'est statué ? Non, pas du tout, c'est Ara. C'est Ara qui statuera parce qu'en fait, il a quand même la difficulté suivant les blockchains, c'est plus ou moins compliqué à intégrer les différents nodes. Je ne sais pas si tu veux développer un peu Ara ou si tu es toujours là ou si tu es parti ? Oui, non, après, je ne sais pas quoi trop dire là-dessus. On a des logiciels qui permettent de mener que c'est une base et puis après, ça dépend en fait des blockchains qu'on doit intégrer. Oui, parfois, moi, excuse-moi, je te coupe la parole mais en fait, moi, le Carlsen, ça m'a, ça m'a laissé sans voix comment ce coin qui sort vraiment de nulle part au niveau de... pas au niveau... Alors après, c'est le premier fork du casse-pas, c'est génial et tout ça, de cet aspect-là, mais comment il a, même pas une semaine, comment il a complètement bouleversé IOS et c'est... Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un projet qui change comme ça la distribution de la hashrate. C'est incroyable ce qui s'est passé et on aimerait bien... Est-ce que tu crois que c'est des groupes d'ailleurs de fond qu'il y a derrière sur des projets comme ça qui font que ou est-ce que tu penses que vraiment le projet il cartonne et que c'est ça qui fait que... Ce que ça nous montre c'est que les mineurs vont se rapporter à un projet et non... Enfin, qui vont se rapporter à un projet parce qu'il apporte quelque chose qui peut les conforter dans leur idée de mining et de se faire une renta dans l'immédiat et non pas par rapport à la qualité du projet et ça c'est quelque chose qui fait énormément de mal à l'écosystème des cryptos car ça montre que tu peux être un flux ou un truc comme ça et avoir un projet aussi béton que possible. Il y a un shitcoin qui est un fork qui ne casse pas où ils ont oublié de faire la modification sur les deux itérations du hash fonctionne aussi fort et franchement c'était cool ça fait brasser l'écosystème on est passé pendant un moment au-dessus des 2 millions de daily emissions sur du GPU ce qui est quand même énorme Ethereum au pic c'était aux alentours des 30 millions mais en bear on était aux alentours des 300-400k au grand max dans les bonnes journées donc là 2 millions ça se réveille quand même mais ça n'encourage pas les gens à créer des projets dans les cryptos ça c'est certain c'est un peu les NFT de dégénérer qui tout d'un coup vont pumper à fond et en fait quand tu es à côté tu te dis juste c'est pas normal il n'y a aucune logique derrière la création de valeur la valeur elle-même elle n'est pas là et ça a vraiment déstabilisé moi j'ai vu je l'avais vu là je vous ai mis les statistiques de HiveOS il avait complètement effacé de Dinex alors que pour le coup Dinex c'est un projet qui a quand même qui s'est remis en question qui a apporté certains trucs vraiment à l'écosystème moi je ouais c'est intéressant d'ailleurs quand tu sors ces stats je ne les connaissais pas enfin ouais ouais c'est le faire je ne les connaissais pas je sais qu'ils étaient présents ouais super outil pour HiveOS ça à la fin au passage du merge tout le monde était dessus super outil ouais 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 mais alors là étrangement ouais tiens tiens si on voit quand même du randomix là ça y est à 16 points à droite mais je trouvais que les algos Ghost Rider par exemple il est où ? bah attends il n'a pas il n'y est pas ? comment ça c'est qu'il ne soit pas ? GR si si GR 4% c'est Ghost Rider 4 points ouais mais alors est-ce qu'on arrive à savoir si c'est du Ghost Rider en CPU qui est miné ou si c'est carrément les gars qui ont des fermes de GPU et qui je pense que c'est tout flightsheet confondu ouais c'est tout confondu oui oui c'est tout flightsheet confondu à partir du moment où c'est notifié dans une flightsheet que c'est notifié dans les stats ok d'accord ça aussi il faut l'éducation mais heureusement que t'es là Jean-Jean aussi sur les chaînes ou Mecartronic bon en fait les gars je parle quand même à Jean-Jean la bricole c'est 2 millions de vues quand même cumulées sur sa chaîne de télé donc bon voilà on a affaire à un mec c'est peut-être pas un gars qui a touché beaucoup de monde non non on est d'accord c'est ça ce qui est important il a touché 20 fois les mêmes personnes 20 millions de fois les mêmes personnes je pense que je pense qu'il y a beaucoup de ça et encore il montrait pas sa tête avant c'est vrai il montrait juste sa main ah ouais par contre ce qui se cure c'est que ta main a touché beaucoup de monde c'est ma main qui a touché le plus de monde d'ailleurs il y a des gens dans l'équipe qui ont carrément fait un même avec ma main parce que j'ai la main d'abord il y a la hausse assez de vie ta personnalité je regarde Mecartronic aussi Mecartronic qui est quand même aussi un peu dans la partie depuis pas mal de temps il fait un million de quatre donc il arrive même pas à ton level garçon non non mais c'est parce qu'il a commencé plus tard mais on est très complémentaires et c'est bien aussi que toi tu sois présent parce qu'on on revient encore à ça c'est tellement c'est tellement riche ça évolue tellement aussi le mining il y a différents types de mining pour en revenir un petit peu au minage CPU là en ce moment alors moi je vais en parler un petit peu ce soir parce que je trouve quand même ça c'est intéressant il y a des projets qui essayent aussi de se différencier notamment le Cubic qui aborde aussi le le Famicubic qui aborde un petit peu le 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 training d'intelligence artificielle avec en fait des systèmes qui sont qui sortent vraiment de ce qu'on connaît au niveau traditionnel poule de minage paiement paiement tous les X tous les X jours ou à partir d'un certain montant des projets centralisés aussi comme le Abelium que j'ai abordé sur la chaîne oui j'avais trouvé ça bien de ta part d'ailleurs nous faire partager ça voilà voilà après c'est compliqué surtout en plus il y a des alors moi j'ai vu un petit peu sur Octaspace aussi c'est difficile d'être partout en même temps il y a une vidéo qui me tient à coeur aussi il faudra vraiment qu'on la fasse avec baguette c'est un petit peu plus de la lecture des white paper parce qu'en fait on a vachement d'infos alors pour le coup Cubix c'est vraiment ils ne se sont pas fait chier le white paper je l'ai montré tout à l'heure ah ben on ne fait pas de white paper parce que white paper à venir à venir voilà en fonction de ce qu'on aura fait mais c'est super important parce que on est tombé par exemple sur le on l'a même listé sur la pool a priori alors moi je n'ai pas encore été vérifié mais c'est parce que ça prend vachement de temps aussi sur la gg pool on a listé le projet Octaspace et a priori les développeurs d'Octaspace se prennent 20% de bloc reward ce qui est très important a priori moi je fais 15% là tu parles de 20% et regarde Horizon Horizon ils sont à 10 de tête ou 12 10-12 c'est ça 12 il me semble non non mais il y a il y a de la place pour qu'on aborde qu'on soit plein à aborder ces sujets là et c'est super intéressant moi d'ailleurs j'avais une question pour toi alors Black Panda parce que justement je suis ravi de m'être équipé en CP Mining pour ma vie de tous les jours tout simplement parce que je me suis rendu compte que comme j'investissais tout dans mes GPU j'avais même pas une machine correcte pour faire de la vidéo faire du streaming donc j'avais des problèmes de ralentissement de plantage de choses comme ça et c'est du bonheur d'être sur un 5009 et j'ai envisagé de me prendre un 7900 alors c'est clair que 5900 j'avais souvent dit je le déconseille parce qu'il chauffe trop d'ailleurs il m'a fait trop rire Michael Tronic avec son pistolet à la chaleur mais il a raison parce qu'il pousse jusqu'au bout le raisonnement bien sûr ouais le raisonnement parce que pour que les gens ils comprennent et tout etc et on m'a dit mais non qu'est-ce que tu racontes je te dis qu'un 5900X ça brûle beaucoup de calories le 7900 c'est des bombes c'est une bombe en termes de ouais franchement pour les 3D en tant qu'à faire hein les 7900 3D les 3D en tant qu'à faire ouais alors ça n'a pas trop d'influence sur l'aspect mining je ne sais pas pourquoi tu qu'est-ce qui te fait dire ça pour le coup ça m'intéresse pour la L3 pour la L3 ouais pour la L3 ouais ouais avoir des études je vais acheter un 7950 pour voir en tout cas sur le 7900X le rapport j'ai jamais vu ça un rapport H-Ret consommation c'est très bon ouais ah ouais c'est vraiment vraiment fou on arrive en second marché à les trouver autour des 380 balles 400 max donc c'est un bon bon rapport après sous randomix rebelote on se retrouve à devoir gonfler les muscles en RAM pour avoir les seuils et puis alors c'est pareil bon c'est sympa H-Ret.no ce qui serait bien c'est qu'ils donnent les OC parce qu'autant sur le GPU ils nous donnent les overclock autant sur le CPU mining ils disent bon bah voilà c'est tac c'est en watts mais derrière ils te donnent pas les overclock alors ils sont assez standard dans le Ghost Rider c'est toujours à peu près la même chose en dessous d'un watt un volt pardon 36 au corps CPU mais bon à part ça non pas plus donc c'est là aussi je pense que l'année prochaine ça va peut-être aussi il va y avoir un petit peu plus de profondeur dans les outils qui seront mis à disposition pour piloter ça mais AMD je vous ai partagé excuse-moi du coup Panda je vous ai partagé je vous ai partagé si tu veux le partager c'est c'est la spreadsheet en fait d'un benchmark des CPU sur Ghost Rider tu l'as mis parce qu'il avait disparu de votre site les gars je l'ai cherché longtemps vous aviez fait une étude après il n'y avait pas les overclock si tu l'as il y avait les overclock aussi ils viennent le poster sur le channel ouais super il est sorti du site d'ailleurs je voulais te le dire quand on clique dessus il n'est plus le mining calculator que vous aviez sur le site Raptor de Raptor je pense que c'est volontaire je ne sais pas je ne gère pas tout mon ami tu sais ouais c'est tout à l'heure en PLS déjà c'est de me servir de couple ouais non ça c'est tu n'as pas tous les sépillurés sont par contre du coup tu n'as pas les sépillurés elles n'y sont pas en fait non elles n'y sont pas pour le coup alors là je pense que tu as un rôle à jouer c'est le mec on l'envoie au casquille ouais c'est ça non mais ma carte phonique il avait fait il a fait il a fait des vidéos là dessus sur il a un outil lui justement mais c'est pour mesurer sous Windows quel type d'overclock on peut pratiquer pour avoir la meilleure efficience possible mais sur Ghost Rider de toute façon mais ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant de projets qui s'agglomèrent sur Ghost Rider de toute façon parce que il n'y a pas besoin de beaucoup de rames le matos ne coûte pas très cher moi les secondes mains en 3900X je les trouve encore très bons très d'actualité encore vraiment les cartes mères les 3900X c'est très bien bien sûr même un 3900 c'est encore mieux qu'un 3900X mais ça justement dans le document que tu nous partages on pourra le constater je pense et là prochainement moi je vais faire une alors bon c'est surtout toujours dans le souci de vouloir démocratiser les choses avec ces cartes mères qui sont pour un peu crier le bon grain de livrer et puis que les gens voient un peu tout ce qu'il y a il y a les fameux Xéons en fait mais on s'aperçoit vite et là je vais le mettre dans le prochain épisode c'est que les Xéons oubliaient clairement les Ghost Rider c'est pas du tout sur cet algorithme là avec des Xéons qu'il faut y aller il consomme beaucoup trop mais c'est vrai que c'est par contre tu as des combos en dual mining avec de la RAM qui ont la 250 balles mais où là il faut monter un peu si tu veux sur du random X là clairement pour être vraiment au score qu'ils indiquent à des seuls qui sont de 400 440 500 balles à peu près donc c'est à peu près le même prix qu'un 3900 ou un 3950X qu'on prendrait mais je pense que vraiment cette gamme AMD c'est dédié Ghost Rider et puis tous les autres les Epic les Xéons là c'est pour du random X quoi Xéons sur du random X ? ah oui 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 random X ouais tu as le 2696 version 3 qui est à 125 watts qui tire du 15K 16K 125 watts ce que je trouve mais en dual double double ah oui donc tu as la conso qui va derrière aussi a priori ils l'annoncent à 125 watts alors j'ai hâte de voir ah non c'est possible je vais passer au grill il faut que je le vois impossible tu vas tu vas sur Pool Bay c'est un site que je conseille rarement d'ailleurs enfin que j'ai sur lequel sur lequel je ne communique pas trop mais je prends les deux en fait je prends XMRig sur le benchmark et sur le benchmark XMRig souvent ils t'indiquent une vitesse qui a été mesurée mais ils te mettent derrière combien de RAM il faut pour tirer et Pool Bay ce qui est intéressant c'est que là par contre Pool Bay te sort carrément le nombre de watts par CPU avec la shred constatée et ils te sortent un 2699 par exemple à 145 watts pour 16K 16,53K impossible impossible donc je demande à voir effectivement soit on a affaire à du fake mais moi j'aime bien voir par moi même donc j'en ai acheté là j'ai pris un Allie Express pour faire un test parce que c'est aussi pour les petites bourses et on peut oublier clairement sur du Ghost Rider mais sur random je t'ai dit ils annoncent du 16K pour 120 watts pour un dual CPU déjà le budget pour ça est assez important et je pense qu'en termes de budget tu vas te trouver à payer autant que tu vas acheter un 7900X ou un truc comme ça plus la RAM plus la carte mère tout ça tu aurais à peu près la même gamme de prix sauf qu'il y en a un qui va faire 21KW qui va consommer un tiers ou un quart de la console des 20,97KW donc en vrai ça se réfléchit je te rejoins mais il faut le benchmark les gens ils aiment bien voir le montage j'ai remarqué que le hardware marche pas mal aussi ça marche bien moi j'ai hésité à le faire je ne l'ai pas encore fait sur mon 5900 j'ai eu des petites galères j'ai acheté un trop gros ventilo parce que justement j'avais peur de la chauffe et j'ai eu du mal à passer mes ventilo je les ai changé trois fois de sens et de direction parce que comme un couillon ils étaient au dessus de ma rame je me suis dit je vais les laisser comme ça et puis en fait ça ne va pas ça ne va pas et puis là j'ai pas l'église moi j'ai un 10KW dessus ouais t'as un gros truc un 10KW un 10KW un 10KW ouais les Dark Pro ils sont bien aussi ils sont trop bien donc c'était ma petite intervention sur le live de Jean Jean j'espère que ça vous plaira et puis pour ceux qui ne connaissaient pas le minage par microprocesseur n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne ce sera avec plaisir de vous compter parmi mes nouveaux abonnés et puis bien évidemment on reste en contact notamment pour ma grande spécialité qui est la stratégie early d'être assez tôt sur des coins qui ne sont pas connus et puis pouvoir vous délivrer des petites pépites et pourquoi pas essayer de prendre un maximum voilà prenez bien soin de vous encore une fois merci pour votre fidélité à tous merci pour vos messages et puis je vous dis à bientôt sur Black Panda Mining TV Mining TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada